salut à tous c'est arcade retrofunch et aujourd'hui je vais vous montrer ce que plein d'outubers fait de comme d'habitude à savoir la dernière version de ces mues et sorties pour ceux qui le sait déjà en version patreon la sorte officielle est vers le 30 octobre et donc bon on va voir la bête tous ensemble bon là vous pouvez voir que c'est le jeu le plus demandé et je dédicace cette vidéo à bsod gaming et à shinra sur twitch qui a fait aussi une vidéo par le passé du du cmu 1.12 avec les graphiques pack et les paramètres nvidia et le tout le tralala alors bon c'est simple alors déjà cmu je vais vous montrer que je dis pas de conneries donc voilà elle est bien là le 23 octobre donc on est le 24 centiaire donc vous voyez que cmu hook et décoratif comme c++ donc là nous sommes sur les logs de cmu patreon voilà donc voilà je tiens à préciser que sans shinra qui sur youtube et twitch j'ai dit qu'à faire cette vidéo vous le savez donc voilà nous avons ça signifie voilà cmu finalement sorti sorti patreon grâce à bien sûr bsod gaming c'est et donc voilà les logs là nous avons la sortie officielle patreon nous avons les derniers graphiques pack voilà s'il y a 7 heures c'est tout ultra récent et bien sûr les cmu hook qui normalement fonctionne toujours cmu qui est décoratif comme fps++ fonctionne toujours donc de ce pas on va justement reprendre les paramètres de shinra donc qui a fait la vidéo à l'aide de bsod gaming à la seule différente moi j'ai mis fixation mais vous pouvez autoriser peut-être pour de meilleures performances je serais autorisé pour de meilleures performances ok appliqué donc 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 à la différence de deux bas voilà vous pouvez les paramètres nvidia ou alors si vous n'avez pas cmu déjà de me cocher tout simplement ajouter ajouter ce qui prend du temps les paramètres nvidia n'oubliez pas d'un oublie n'oubliez pas d'avoir le tout les visual studio ce qui pourrait engendrer quelques rages de manette et d'ordinateur jeté opte je sais pas combien de temps ça va prendre les aléas de l'informatique voilà c'était vraiment quelque peu très long donc voilà vous faites vous choisissez votre version de cmu ou alors vous allez la chercher directement impossible de trouver le programme je sais pas ça c'est là voilà la e la e cmu 14 donc elle est là ou alors vous allez vous allez la chercher ajouter à vous ajoutez le programme sélectionné et donc après que vous avez cmu dans les paramètres n'oubliez pas de m quasiment les mêmes paramètres que shinra et que bs od ensuite stop on a plus besoin de revenir ici ensuite les graphiques pack les graphiques pack j'essaierai d'y penser de mettre tous les liens en descriptions à la seule différence que dans cette version je n'ai pas utilisé le fichier point bin de shader cache qui fait à peu près dans la dans le lien de la description de vidéo de shinra elle fait à peu près 60 60 entre 60 64 mégas à peu près et moi elle fait que neuf donc je n'ai pas utilisé ce fichier parce que tout là pour la simple une raison que nous avons déjà un très gros fichier de 500 mégas pour optimiser l'émulateur chez nu en termes de fps avec 500 méga à 530 mégas et donc si on fait la comparaison j'essaie de faire la comparaison devant vous de cmu 1.12 dans shader pack préconfiguré et 500 mégas aussi on n'est pas loin sauf que j'ai plus de shader bon à force de jouer on a des shader je pense que le fichier grossi alors d'où ça donc j'ai assez déjà de base voilà déjà ça savent qu'on vous installez cmu c'est déjà de base ensuite les graphiques paris que vous avez plus calé des ip le lien sont mis en description vous avez plus calé des ip et mettre dans graphique pack c'est ce que j'ai fait le 24 10 oui c'était j'ai copié ça le 24 10 voilà et donc voilà une fois que tout ça c'est coché on peut déjà avec les paramètres il vient on peut s'intéresser à cmu ah oui aussi dans dans cmu je vous montrais il ya un truc que j'ai reproduit avec donc j'ai reproduit avec shinra c'est ben j'ai même pas besoin de mettre ça en fait voilà j'ai même pas eu besoin de les mettre donc voilà ça j'ai même pas eu besoin de les mettre au pire au pire dans le doute si vous avez des doutes bas coché ces cases là au pire dans le doute moi je n'ai pas coché mais au pire comme dit il y en a que ça marche avec système amélioré il y en a que ça marche avec différents paramètres annulé donc une fois que c'est fait et ben tout simplement pour revenir sur cmu aller dans graphique pax non on va aller tout un bon toi tout simplement d'abord français et là les régions de la langue europe et français si vous voulez apprendre le coréen à vous risque et péril c'était une petite blague ou net ensuite ans des bagons a coché rt vous pouvez soit vous mettre en r dtsc ou en qpc on sera quand même à 60 on est quand même un relativement à 60 donc la timer je crois que c'est on est sur it s vous pouvez mettre sur un millisecondes mais en fait la version est quand même bien corrigé il ya pas mal de bugs ont été corrigés et il ya pas mal d'amélioration là vous mettez quand même triple corps vous allez gagner quand même quelques beaucoup de fps là sur haute bassie au logique à corps ça ça change pas bon bah ça expérimental voilà les alors les manettes je n'ai pas vu s'il y avait quelque chose qui a été corrigé les paramètres généraux la langage franche présente discorde si vous voulez faire voir vos potes que vous jouez à discorde et vous pouvez ajouter aussi bien entendu comme les versions je crois 11 12 et 13 et 14 ajouter tous vos jeux qui soient visibles comme la nintendo gamecube ensuite bala j'ai coché que ça donc à vous de voir je sais pas si le fait de 5 2 c'est qu'on plaît et ça je sais pas le fait si ça fait une perte d'une grosse perte de fps on va voir ça juste après après le comment dire bah je crois que c'est tout après comment dire après je crois que c'est tout je sais pas quoi dire d'autre ah oui si oui si vous voulez je vous montrer donc normalement si vous avez la version je crois que c'est à partir de la 11 mais je suis pas sûr normalement d'où c'est sûr j'avais testé 12 13 14 c'est sûr là on je sais pas si vous voulez des amis beau il ya déjà très peu de vidéos qui en parlent des vidéos des vidéos des amis beau vous allez quand vous avez activé les beaux vous allez avoir ce petit logo ami beau donc une fois que c'est ça vous allez voilà vous allez rester pas vous n'êtes pas obligé de rester cliquer sur la touche comme si vous larguer des bombes ou les mans quoi que ce soit donc vous allez sur nfc scanner un fichier je sais plus où j'ai mis mes amis beau dans téléchargement ami beau les gens de zelda et là nous avons tous les amis beau de zelda et on va mettre à mes tombes à béthoise ou à zelda ouvrir et voilà et puis voilà donc c'était donc voilà vous allez quelques nourritures citroux voilà vous avez quelques nourritures et champignons à des fruits et des légumes des fruits et machin des carottes et avec un petit coffre aléatoire des gemmes donc un petit coffre aléatoire donc si vous voulez des coffres comme ça des amis beau illimité je vous ferai ça dans une prochaine vidéo sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo bien sûr allez ciao jouez bien profitez bien de cet émulateur que nous donnent les développeurs de ces buts et donc c'est vraiment un bel avenir l'ordinateur ciao